Le moment est enfin venu de vous le dévoiler, mesdames. Ça commence par une histoire de femmes. C'est en juin 2019. Une femme mûrit l'idée de faire converger sur une plateforme web des femmes témoignant de leur parcours de vie. À travers des expériences parfois tristement inoubliables, mais qui ont pour point commun mettre en avant la résilience et la force de ces femmes. Pour trouver une solution et les aider à remonter la ponte. Et ça tombe sous le sens. Il faut une équipe de femmes. Des femmes également résilientes et fortes pour inciter d'autres à se livrer. Et ensemble, elles créeront une vraie communauté engagée. L'histoire se poursuit par une vision de mère. Être LA mère parfaite à la brévante de camp. Quelle mère ou future mère ne l'a pas un peu souhaitée ? Décomplexer la femme dans son rôle de mère en lui martelant que ce n'est pas grave d'être plus proche de Suzanne que de Brie. Et qu'il rajouter une touche de Gabi, voire même parfois de Cookie Lion, peut au final constituer les facettes de plusieurs mères en l'une seule. Une femme, une mère, une guerrière qui oeuvre pour son enfant, qui se bat pour ses enfants. Tout comme les Amazones du Daomé, nous sommes toutes mesdames, des guerrières à notre façon. Et c'est cette vision que nous souhaitons faire adopter par le plus grand nombre. Cette première partie de l'histoire se termine par un but commun de pro. Acquérir du savoir et des compétences. Les mettre au profit d'une communauté de femmes, qui elles aussi le font en retour. C'est bien là une des clés de l'émergence d'une société, d'un pays, d'un continent, osons le dire, d'une planète. Des réussites individuelles de femmes existent par milliers. Une réussite commune de millions de femmes, oeuvrant de près ou de loin ensemble, demande à être davantage plus grande et plus pérenne. Notre but commun, en tant que professionnel, créer une économie solidaire dans un écosystème professionnel qui soit bienveillant et intelligemment disruptif. Vous pensez que c'est une utopie ? Pourtant, les plus grands accomplissements de ce monde ont avant tout été des rêves un peu fous, voire inatteignables pour certains groupes de personnes. Assurez-moi pas pour le groupe de personnes qui portent cet espoir et cette vision en elles. La question que nous vous posons, mesdames, de quel groupe faites-vous partie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada